On prend la direction de la métropole à Paris plus exactement où la culture du Fénois est à l'honneur jusqu'à dimanche. Le marché polynésien revient après deux ans d'absence. Il a pris ses quartiers à la délégation de la Polynésie. Un bonheur pour notre communauté loin du Fénois mais aussi pour les habitants et les touristes comme l'ont constaté Julien Sartre et Camille Chatillon. Une bonne vingtaine d'exposants, quatre groupes de musique et de danse, deux écrivains, ce marché polynésien est avant tout un marché culturel. De quoi rappeler à ses visiteurs de bons souvenirs. Beaucoup de chaleur, beaucoup de couleurs et puis ça me donne un retour en arrière avec que des grands souvenirs. Par exemple de trouver du Pony Poitreau ici au boulevard Saint-Germain. Je ne pensais pas trouver les boîtes rouges que j'adore et je vais ramener ça ce soir chez moi à la maison. L'objectif des organisateurs de la délégation de Polynésie française c'est de s'adresser à un large public. Nous avons une de nos missions et c'est la promotion des atouts de la Polynésie française. Et le marché je pense est un bon moyen de montrer nos richesses aux métropolitains et aussi aux Polynésiens qui ne connaissent pas, qui ont été adoptés. Ça permet de montrer notre culture. Comme toujours avec ce genre de manifestation, des billets sont accessibles à la vente chez un tour opérateur maison. Mais avant le grand voyage, il faut bien prendre des forces. Alors aujourd'hui, on a préparé la salade de poisson à la Thaïsienne bien sûr. C'est le classique. Et puis du poulet sauce citron et du poulet fafa. Et puis nard en français. Pour une immersion presque parfaite, le voyage se conclut en musique. Et puis nard en français, le voyage se conclut en musique.